... C'est un grand plaisir et un honneur d'accueillir Christine Lagarde parmi nous ce matin. Christine Lagarde est une habituée des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, mais c'est toujours un grand plaisir, un grand intérêt de l'avoir parmi nous. On m'a demandé de présenter Christine Lagarde, ce qui est franchement, je me suis dit, bon, je suis vraiment, vraiment, vraiment en vacances cette année au Cercle des économistes parce qu'on ne présente pas Christine Lagarde. Je voulais simplement vous rappeler, et lui souhaiter bon anniversaire d'ailleurs, que ça fait exactement trois ans, jour pour jour, qu'elle est devenue directeur général du Fonds monétaire international après une carrière de ministre, à la fois comme ministre délégué au commerce extérieur entre 2005 et 2007, puis ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie entre 2007 et 2011. Et donc, Christine Lagarde allie cette capacité de réflexion, je crois qu'il caractérise ces interventions, avec une très grande connexance de l'action publique, et donc maintenant aussi une très, très grande connaissance de l'action publique internationale, ce qui, évidemment, prend tout son intérêt au vu du sujet de ces rencontres. Alors, je ne vais pas faire d'intervention liminaire, je voulais juste poser quatre grandes questions pour un peu cadrer l'exercice. La première question, c'est sur le choix du thème, cette année, relancer l'investissement. Pour un économiste, finalement, le monde est un système fermé, donc au niveau macroéconomique, l'épargne est égale à l'investissement. Donc, quand on dit qu'il faut relancer l'investissement, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi relancer l'épargne ? Or, on a aussi un diagnostic d'excès d'épargne, donc c'est assez intéressant, parce que, dans ces rencontres, on parle d'insuffisance de l'investissement, mais on parle aussi d'excès d'épargne. Ce qui suggère qu'on est plutôt préoccupé par l'allocation de l'épargne, on considère qu'elle ne va pas au bon endroit. Alors, qui est on ? Est-ce qu'on a la légitimité de considérer que l'épargne ne va pas au bon endroit ? C'est une question intéressante, les marchés ont peut-être raison, finalement. Mais si on s'intéresse à l'allocation de l'épargne, vers quoi voudrait-on qu'elle aille ? Vers des investissements profitables ? Mais la question devient alors, pourquoi n'y a-t-il pas assez d'investissements profitables ? Est-ce qu'il y a des raisons profondes ? Est-ce que ce sont des raisons conjoncturelles ou structurelles ? Je crois qu'il y a tout un ensemble de questions sur le diagnostic qui me semble mériter qu'on y passe un petit peu de temps, parce qu'elles ont été abordées dans les deux derniers jours, mais sans véritablement être résolues. La deuxième série de questions, évidemment, c'est comment on fait, une fois qu'on a identifié ces investissements profitables, qu'on a une idée de vers où on voudrait que l'épargne s'oriente, quels sont les instruments dont disposent les autorités publiques, soit pour coordonner l'action privée, soit pour prendre des décisions d'investissement elles-mêmes, allant dans la bonne direction. Aujourd'hui, la norme de recommandation de politique publique consiste à ajuster les budgets et à avoir une politique monétaire plutôt souple et expansionniste. mais, évidemment, ce n'est pas le rôle des banques centrales de fabriquer les investissements productifs. Donc, est-ce qu'il y a derrière une idée de politique industrielle et laquelle ? Et comment penser ces différentes questions ? La troisième série de questions, c'est de savoir si ce diagnostic est européen ou mondial. Quand on compare les États-Unis, l'Europe et le Japon, est-ce qu'on a envie de dire de la même façon, dans ces trois régions, qu'il faut relancer l'investissement ou pas ? Évidemment, si on intègre aussi les pays en développement, qu'est-ce qu'on a en tête ? Et il est tentant de dire que dans tous les pays en développement, évidemment, les plus pauvres d'entre eux, mais aussi les grands pays émergents comme l'Inde ou la Chine, il y a des besoins d'investissement tout à fait considérables. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose et du même type d'investissement entre des pays qui sont à la frontière technologique et des pays qui ont encore énormément de choses à rattraper et d'infrastructures à bâtir ? Et puis enfin, la dernière série de questions m'amène à souhaiter un autre anniversaire, qui est les 70 ans du Fonds monétaire international, puisque les accords de Bretton Woods ont été signés le 22 juillet 1944. On y est presque, donc à quelques jours près. On est à 70 ans. Et donc, c'est aussi l'occasion de demander au directeur général, à la directrice générale du Fonds monétaire international, comment elle voit le rôle du FMI aujourd'hui, après la crise financière, mais aussi dans un monde qui est de plus en plus multipolaire. Je crois que l'une de vos grandes idées, madame, lorsque vous avez pris vos fonctions au FMI, c'était de donner plus de place aux pays émergents. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous êtes satisfaites de la façon dont les choses ont évolué ? Quels sont les obstacles qui sont encore à franchir dans ce domaine ? Voilà, je vous donne avec très grand plaisir la parole. Merci infiniment, Pierre. Merci de cet aimable introduction. Merci d'être en vacances parmi nous ce matin et d'avoir posé toute une série de questions qui mériteraient, si j'en avais l'autorisation de Jean-Hervé Lorenzi, de parler pendant au moins 45 minutes, ce qui ne sera pas le cas, rassurez-vous, puisque je suis limitée par le chrono. Merci au Cercle des économistes de m'avoir invité. Je suis, comme vous tous, toujours heureuse de venir et revenir à Aix-en-Provence, cette ville lumineuse où l'art et l'esprit se conjuguent en toute saison et où on est heureux de se retrouver pour échanger. Je voudrais citer Marcel Pagnol en avant-propos et je finirai avec une citation de Camus. L'un et l'autre sont des enfants du pays, soit par la naissance, soit par le lieu où ils ont décidé de rester. La raison pour laquelle les gens trouvent difficile d'être heureux est qu'ils trouvent le passé mieux qu'ils ne l'étaient, le présent pire qu'il ne l'est et le futur plus compliqué qu'il ne le sera. Suivons donc le grand Marcel Pagnol. La crise a été longue et profonde. Elle a laissé dans son sillage des plaies durables dont la cicatrisation est vitale et plus de cinq ans après le choc, l'économie mondiale commence à se redresser laborieusement et progressivement grâce notamment à des mesures résolues prises partout dans le monde, dans l'urgence, pour soutenir essentiellement la demande et éviter l'effondrement du système financier. La reprise en cours est fragile et il est opportun, nous semble-t-il, de relancer utilement, cette fois-ci, en agissant sur l'offre, pour nourrir une croissance plus forte. Le thème des rencontres d'Aix-en-Provence est très judicieusement la question de savoir comment les investissements peuvent concourir à ce raffermissement de la croissance. On constate partout dans le monde, et mon propos, cher Pierre, ne se limitera pas aux économies avancées, ne se limitera pas à la zone euro, ne se limitera pas à la France, mais au contraire essaiera d'aborder l'ensemble des besoins dans l'ensemble des économies, les économies avancées, comme les économies émergentes et en développement. Et on constate partout un déficit d'investissement. La crise a frappé de plein fouet les investissements publics, on verra tout à l'heure selon quel cycle, et par la suite, les investissements privés, si bien qu'on se trouve en déficit patent d'investissements à la fois de nature publique et privée. Naturellement, ces contraintes sur la croissance varient d'un pays à l'autre, et c'est bien au cas par cas, et après analyse minutieuse de chacune des économies, qu'on peut décider d'augmenter ou non la dépense publique. De quelle dépense publique parle-t-on ? Dépense d'infrastructure, dépense d'éducation, dépense de santé. En tout état de cause, de notre point de vue, la soutenabilité des comptes publics doit constituer une des conditions indispensables à considérer avant de prendre de telles décisions. Dans le contexte actuel, faible perspective de croissance, faible coût d'emprunt, une relance des investissements publics judicieux peut donner à la croissance une impulsion nécessaire, surtout dans les économies avancées. De tels investissements pourraient probablement générer des dividendes de croissance, de nature à compenser le surcroît d'endettement qu'ils nécessitent, de sorte que le ratio endettement public sur PIB n'augmenterait pas. Naturellement, ces conditions ne sont pas réunies dans tous les pays, et j'y reviendrai dans le corps de mon propos. Je voudrais donc suivre Marcel Pagnol en faisant un peu rapidement l'inventaire du présent par un tour d'horizon de l'économie mondiale tel que nous la voyons du Fonds monétaire international. Deuxièmement, en analysant le passé, en particulier la manière dont il a impacté sur les investissements. Et troisièmement, en suggérant des moyens de relancer l'investissement, notamment public, afin de promouvoir une croissance plus forte sur l'avenir. Commençons donc par un rapide aperçu de l'économie mondiale, sachant que je ne vais pas vous donner de chiffres nouveaux, parce que nous dévoilons nos chiffres révisés dans une quinzaine de jours, et que je dois à mes équipes de recherche et au World Economic Outlook, qui sortira donc dans 15 jours, de donner ces chiffres qui seront très légèrement différents de ceux d'avril. L'activité économique morose au cours des premiers mois de l'année, en grande partie en raison de facteurs temporaires, devrait, de notre point de vue, se relancer, se renforcer dans la seconde partie de l'année et s'accélérer en 2015. Je vais examiner successivement et rapidement les pays avancés, puis les pays émergents et en développement. Concernant les pays avancés, ils ont manifesté un regain d'activité, mais la reprise y demeure modeste et fragile. Si on regarde les Etats-Unis, après un premier trimestre beaucoup plus décevant que prévu, nous observons dorénavant un rebond sensible et nous attendons une accélération de la croissance au cours des prochains trimestres, sous réserve de deux facteurs, la poursuite en bon ordre du retrait de la politique de soutien monétaire de la Fed et, deuxièmement, un cadre budgétaire précis de moyen terme. En ce qui concerne la zone euro, elle émerge aussi lentement de la récession, même si la reprise est loin d'être suffisante pour faire baisser et l'endettement et le chômage. Il reste donc crucial, de notre point de vue, de parachever un certain nombre des grandes réformes en zone euro, notamment l'union bancaire, avec l'ensemble de ses attributs, et il appartient évidemment aux pays membres de la zone euro de mener à leur terme et sans mollir l'ensemble des réformes, notamment structurelles, indispensables au renforcement de leur activité. Au Japon, la dynamique s'est enclenchée et si l'on peut regretter que la troisième flèche du plan du Premier ministre Abe soit un peu plus modérée que les autres, il n'en demeure pas moins que, sous réserve d'être soutenues, elles vont là aussi relancer une croissance qui nous paraît plus durable. Les pays émergents et en développement, eux, ont vu leur croissance légèrement fléchir en début d'année, en partie du fait d'un ralentissement des exportations. Ces pays continueront néanmoins à assurer l'essentiel de la croissance mondiale, quoiqu'à un rythme plus lent qu'auparavant. Si on regarde les pays émergents d'Asie, et en particulier la Chine, on peut être rassuré, en tout cas de notre point de vue, de ce que nous ne voyons pas, en tout cas un atterrissage brutal, mais un léger ralentissement d'une croissance devenue plus qualitative et plus soutenable, que nous considérons pour 2014, variant quelque part entre 7 et 7,5 %. Deuxième grande zone émergente contribuant considérablement à la croissance mondiale, c'est l'Afrique subsaharienne, où les taux de croissance rivalisent avec les taux des pays émergents d'Asie, autour de 5 %, et où, sous réserve, que la dette soit contenue, et sous réserve des risques liés au rétrécissement des marges budgétaires qui ont été utilisées pendant la crise, ce rythme de croissance à 5 % devrait continuer là aussi à soutenir la croissance mondiale. Voilà pour ce qui concerne l'horizon de court terme. Trois risques majeurs que nous voyons sur l'horizon de la croissance mondiale. Premier risque, celui qui affecte en particulier les pays des économies avancées, mais notamment, plus particulièrement, celui de la zone euro, c'est celui d'une inflation basse et durable, et de ce point de vue, nous nous réjouissons que la Banque centrale européenne ait pris un certain nombre de mesures et soit prête à en prendre d'autres si cette inflation basse, ou l'offlation, si on veut s'amuser à contracter les termes de manière parfaitement impropre, se poursuivait, pour éviter donc les effets sur cette reprise naissante qu'il convient d'encourager. Deuxième risque, bien sûr, c'est celui du risque de volatilité résurgente lié à la normalisation de la politique monétaire américaine. Et il est essentiel, de notre point de vue, que les banques centrales, à la fois des pays avancés et des économies émergentes, poursuivent la communication qu'elles ont entamée et que les pays émergents poursuivent, eux, le renforcement de leurs fondamentaux, puisqu'on s'aperçoit, à l'examen de la période mai à août 2013, que ce sont les pays dont les fondamentaux étaient les plus faibles qui ont subi le contre-coût du risque correspondant correspondant à l'annonce éventuelle d'un retrait de la politique monétaire. Troisième risque, c'est le risque plus large qui est lié à la cicatrisation lente d'un certain nombre des plaies liées à la crise, notamment le taux d'endettement élevé de nombreux pays, la nécessité de poursuivre jusqu'à leur terme les réformes dans le système financier et, question naturellement beaucoup plus préoccupante pour un certain nombre de pays, le maintien d'un chômage élevé, en particulier en ce qui concerne les jeunes. Alors, outre ces trois grands aléas, il y a évidemment l'ensemble des risques géopolitiques auxquels nous pensons tous, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la mer de Chine, qu'il s'agisse des pays du Moyen-Orient de l'ensemble du pourtour. Évidemment, ce sont des menaces qui pèsent sur l'activité. On considère néanmoins globalement que l'activité mondiale prend de l'élan et que l'impulsion pourrait être moins forte que nous ne l'avions prévu, car la croissance potentielle est plus faible et l'investissement, sujet fort judicieusement choisi par le cercle des économistes, reste à Tône. Voilà ce qui m'amène à mon deuxième point. Quelle a été l'incidence de la crise sur les investissements dans le monde ? Elle a pesé, évidemment, durablement sur la croissance des investissements qui restent très inférieurs à leur niveau tendancier de long terme. D'après nos estimations, à la fin de l'année dernière, le PIB global du G20 était inférieur de 8 % à ce qu'il aurait dû être en extrapolation des tendances. Les investissements, quant à eux, se situent à peu près 20 % en dessous de leur niveau tendancier. Dans une large mesure, si les investissements ont fléchi, c'est peut-être un peu en raison des effets de la réglementation financière, peut-être en raison d'un certain nombre d'autres facteurs, mais essentiellement parce que la demande était faible. Mais d'autres facteurs sont aussi à l'œuvre. L'investissement a en effet reculé dans trois secteurs clés au cours de la crise. Il y a d'abord eu une diminution des investissements des entreprises, en particulier dans la zone euro, après la crise des dettes souveraines de 2011, où le désendettement des sociétés et les contraintes financières sont devenues des difficultés majeures. Deuxièmement, les investissements dans le logement ont chuté vraiment à pic pendant la crise dans un certain nombre de pays. On peut considérer que dans des pays tels que l'Espagne où l'activité économique était soutenue par l'immobilier, cette correction est durable, mais qu'en revanche, dans un certain nombre d'autres pays où la baisse de l'investissement résultait à la fois d'un durcissement des conditions de prêts et d'un revenu réduit des ménages, cette correction sera probablement plus passagère et révisée. Troisièmement, les investissements publics, j'en parlais tout à l'heure, ont été largement affectés par la crise en passant par plusieurs cycles, en étant d'abord soutenus en raison des relances budgétaires qui ont été prises par de nombreux pays, et puis ensuite, ils ont nettement faibli, car les autorités, à juste titre, ont considéré qu'il était plus important de se concentrer sur, au moins, la stabilisation à défaut de la réduction de la dette publique, en face d'investisseurs, devenus plus rétifs aux risques et bien plus exigeants sur les critères des risques qu'ils prenaient en matière souveraine. En tout état de cause, certains de ces facteurs ne font que renforcer des tendances déjà à l'œuvre bien avant la crise. Ces 30 dernières années ont été en effet marquées par une baisse tendancielle du stock de capital public en pourcentage du PIB, tant dans les pays avancés, où le stock est inférieur de 10 points par rapport aux années 80 dans les pays avancés et de 20 points par rapport aux pays en développement. Dans les pays avancés, le stock de capital public a baissé pour des raisons très simples, c'est tout simplement parce que l'investissement public a diminué d'à peu près un quart. Il représentait environ 4 % du PIB dans les années 80. Il représente aujourd'hui 3 %. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le vieillissement des infrastructures soit désormais très préoccupant, avec notamment des réseaux routiers, des réseaux d'électricité en attente urgente de maintenance de part et d'autre de l'Atlantique. Je pense notamment, parce que je le fréquente tous les jours, au District of Columbia, où se trouve le siège du Fonds monétaire international, et où la Fédération nationale des ingénieurs-conseils considère que 99 % des infrastructures routières du District est quelque part entre pauvres et médiocres. Il est préférable de ne pas circuler trop en vélo en dehors des pistes cyclables, je vous assure. Alors, leur estimation en besoin d'infrastructures supplémentaires, là, on ne parle pas de la maintenance, on parle de l'infrastructure supplémentaire nécessaire aux Etats-Unis pour les quatre prochaines années, est supérieure à 200 milliards de dollars. Dans les pays en développement, la montée des investissements publics observés ces dernières années a permis à elle de stopper la baisse du stock de capital public, mais n'a pas été suffisante pour la faire augmenter. Le déficit d'infrastructures constitue un handicap majeur pour la croissance dans de nombreux pays, où la croissance démographique, l'urbanisation et l'élévation du niveau de vie avec la création de classes moyennes, alimente une demande d'infrastructures. Je pense à des pays, Pierre, que vous connaissez bien, comme l'Inde, par exemple, où plus de 300 millions d'Indiens aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité. Les connexions électriques pour le reste de la population, restant elle-même aléatoire, je reviens du Mexique et de la Jamaïque, où là aussi, en dépit de leur développement, les besoins en Internet, en accès en téléphones immobiles, sont indispensables pour permettre à la population de participer à l'économie et de bénéficier de financements sous forme de e-banking en particulier. Alors, il ne faut pas traiter tous les pays émergents de la même façon, parce que, par exemple, un pays comme la Chine, qui a massivement investi en infrastructures, lui peut certainement affiner sa politique d'investissement en infrastructures pour en réduire le niveau, mais aussi pour en améliorer l'efficacité et la distribution géographique. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est une analyse au cas par cas, économie par économie et en fonction d'un certain nombre de politiques d'investissement qui avaient été menées préalablement. Bon, tout n'est pas noir. Il y a un certain nombre de facteurs qui laissent en particulier penser que l'investissement privé devrait normalement repartir. On a d'abord un coût du capital qui a sensiblement diminué grâce aux politiques monétaires accommodantes dont l'ensemble des grandes banques centrales nous disent qu'elles sont là pour durer un certain temps. Et puis, on a un désendettement des entreprises du secteur privé qui ont peut-être fini quand même de racheter toutes leurs propres actions et qui, ayant pratiqué un désendettement massif, devraient se trouver à nouveau en mesure de se recharger en indettement et d'à nouveau investir. Alors, j'en arrive maintenant à mon troisième point. Comment relancer l'investissement ? Je viens d'évoquer les deux facteurs qui pourraient concourir à la relance de l'investissement privé. Il y en a un troisième que je n'ai pas mentionné parce que je suis un peu incertaine sur ce troisième. C'est celui qui consiste à dire qu'en fait, la situation d'incertitude dans laquelle se trouvaient les entreprises et qui les amenait à dire régulièrement le niveau de confiance n'est pas tout à fait suffisant pour qu'on y aille, un certain nombre de ces incertitudes se sont dissipées. Pas toutes, parce que d'autres sont venus prendre le relais. Mais les incertitudes sur la viabilité de la zone euro, par exemple, sur la solidité du système financier, ces incertitudes-là se sont atténuées. En revanche, il y a des incertitudes de nature géopolitique en particulier qui ont surgi sur la scène internationale et qui sont de nature à ce que les chefs d'entreprise, les décideurs, s'interrogent dans cette perspective. Alors, comment relancer l'investissement ? D'abord, je voudrais le redire que la marge de manœuvre pour investir par le biais de l'investissement public varie d'un pays à un autre. Il n'y a pas de one-size-fits-all et on ne peut pas, comme on l'avait fait après la crise économique, proclamer hurby et torby et sur la terre entière qu'il faut relancer. On n'est pas dans cette situation-là. Pourquoi on n'est pas dans cette situation-là ? Premièrement, parce que les besoins diffèrent selon les économies. Il y a un certain nombre d'économies dans lesquelles les besoins en infrastructures ne sont pas tant. Nous procédons actuellement au Fonds monétaire international et ce sera disponible lors des assemblées d'automne à une étude d'une quarantaine de pays, notamment les pays du G20 mais d'autres aussi, pour estimer à peu près compte tenu du revenu moyen, compte tenu d'un certain nombre d'autres paramètres, quels seraient les besoins en infrastructures. Et on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, le besoin est de l'ordre de 10%. On s'aperçoit en revanche que dans d'autres pays, notamment celui où nous avons le bonheur de nous trouver actuellement, le besoin en infrastructures est bien inférieur à celui que j'évoquais à l'instant pour les trois autres pays. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, parce que certains pays, même s'ils ont des besoins en infrastructures publiques, vont être contraints soit d'un point de vue budgétaire, soit d'un point de vue financier, soit tout simplement en termes de capacité de mise en œuvre. Il y a des pays émergents, notamment, qui ne sont pas en mesure de mener de front un certain nombre des projets d'infrastructures qui seraient néanmoins nécessaires. Et en tout état de cause, il nous paraît indispensable, de toute façon, de conserver les acquis chèrement gagnés des ajustements budgétaires qui ont été mis en œuvre au cours des dernières années. Or, c'est là que la politique macroéconomique peut jouer un rôle important à la fois du côté de la demande et du côté de l'offre. Dans les pays avancés, compte tenu des écarts de production et de l'output gap encore considérables, les politiques macroéconomiques doivent continuer d'accompagner la croissance. Parce qu'elles stimulent la demande, parce qu'elles modèrent le coût d'usage du capital, les politiques monétaires accommodantes et réputées accommodantes pour une certaine période peuvent dynamiser l'investissement privé, je l'avais évoqué tout à l'heure. Dans les pays émergents, il faut évidemment continuer à s'attaquer au déséquilibre et aux vulnérabilités, notamment en améliorant la qualité des investissements. La politique économique ne doit pas seulement accompagner la demande, elle doit aussi prendre en considération l'offre, notamment l'investissement en infrastructures. Là, je vais citer un chiffre du World Economic Forum qui a fait le recensement de la dépense globale en infrastructures de base qui est chiffrée aujourd'hui à à peu près 2 700 milliards de dollars par an alors qu'elle devrait être de 3 700 milliards de dollars par an. Ça rejoint à peu près les chiffres sur lesquels nous travaillons actuellement. Cette différence de 1 000 milliards c'est à peu près l'équivalent du produit intérieur brut de la Corée. Donc c'est dire les volumes aujourd'hui dont nous parlons et qui sont nécessaires. Une politique budgétaire bien pensée et bien mise en œuvre pourrait soutenir le potentiel de croissance de long terme, notamment en renforçant l'investissement en infrastructures. Comment ? Dans un contexte de faible coût d'emprunt sous certaines conditions, j'en viens là aux conditions qui sont indispensables de notre point de vue, il faut une dette soutenable, une demande faible, un large output gap et la capacité à mettre en œuvre ces projets. Une hausse des investissements publics pourrait, de notre point de vue, relever le potentiel de croissance à long terme, donner un coup de fouet à la demande et il nous semble que si elle est bien pratiquée dans les conditions que je viens d'évoquer, eh bien elle pourrait tout à fait stabiliser, voire dans certains cas légèrement réduire, le ratio de dette publique sur PIB. Alors, la question c'est de savoir si les pays actuellement en phase d'ajustement budgétaire peuvent se permettre une telle approche. Et la réponse c'est que tout dépend évidemment de la manière dont on s'y prend. Je vais essayer d'accélérer la manœuvre parce que c'est un peu le cœur du sujet quand même. Donc, les conditions sont là. Si l'investissement public est bien pensé, bien réalisé, ce qui est une nécessité en période de contrainte budgétaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire le pont pour nulle part, la hausse du PIB qui s'en suivrait, de notre point de vue, peut contrebalancer l'augmentation de la dette publique de telle sorte que je l'indiquais tout à l'heure, le ratio d'aide publique sur PIB serait au moins stabilisé, voire dans certains cas et pour une période courte diminuer. Ces effets positifs sont particulièrement sensibles en période d'atomie économique lorsque les capacités de production sont sous-utilisées et il se trouve que c'est une situation dans laquelle se trouve un certain nombre de pays actuellement. De quels investissements parlons-nous ? Investissements de qualité, c'est-à-dire ceux qui sont de nature à augmenter la productivité des économies concernées. Je vous épargne les chiffres concernant les pays à faible revenu en particulier, mais là, on s'aperçoit que si le choix est bien fait, c'est-à-dire que si on a vraiment sélectionné ceux des investissements qui sont de nature à booster la productivité, ça peut entraîner une augmentation équivalente à peu près à 5 points de PIB pour les économies émergentes et à 14 points de PIB pour les économies à faible revenu. J'ajoute pour mémoire que, bien entendu, les réformes structurelles, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'ouverture aux investissements notamment du secteur privé peuvent concourir considérablement aux perspectives d'investissement en complément des éléments de politique macroéconomique que je viens d'évoquer. Comme je vois qu'on me fait un signe absolument ardent selon lequel je dispose d'à peu près une minute, je vais simplement vous citer deux faits qui nous paraissent importants, qui relèvent plus de la compétence soit de l'OCDE soit de la Banque mondiale qui travaillent plus sur ces réformes structurelles. Mais nous, ce que nous constatons à l'usage et à l'examen et nous sortirons dans les jours qui viennent les études pays à la fois de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. On s'aperçoit que le développement de la concurrence sur le marché des produits peut vraiment être de nature à stimuler les investissements notamment du secteur privé. Et on s'aperçoit que le fait que des règles limitant la concurrence applicables freinent les investissements et l'accumulation de capital. Deuxième point qui nous paraît évidemment important aussi, c'est qu'il faut continuer pour encourager le financement des infrastructures à développer et à consolider les partenariats public-privé et l'utilisation des marchés locaux de capitaux afin de concourir au financement de ceux des projets qui sont identifiés comme bancables. Conclusion. Malgré les ripostes à la crise massive et sans précédent des cinq dernières années, on s'aperçoit que la reprise est modérée, laborieuse, fragile et que les mesures de soutien à la demande malgré la bonne volonté des banques centrales trouveront leurs limites. Donc il faut évidemment renforcer de notre point de vue les capacités d'offres afin de muscler la reprise. L'occasion de notre point de vue se présente et il faut la saisir dans un certain nombre de pays pour relancer les investissements et la croissance sans pour autant menacer la viabilité des finances publiques. Nous publierons donc dès le mois d'octobre au moment des assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale un certain nombre d'études très précises sur une quarantaine de pays. J'en profite pour vous dire que le Fonds monétaire international se porte bien, que je pense qu'il est toujours utile, qu'il célèbre avec joie et dans la bonne humeur ses 70 ans. Nous sommes bien occupés, nous avons encore de multiples programmes de financement en place, une activité en matière d'assistance technique qui a une croissance exponentielle et une activité en matière de surveillance à la fois bilatérale et multilatérale qui va se renforçant et dont je pense que nos clients, c'est-à-dire les 188 Etats membres sont contents. Je vous avais promis une citation de Camus que j'aime beaucoup et qui dit la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est ce que nous vous recommandons. Je crois qu'il va falloir recommencer. Merci infiniment pour ce tour de force et en particulier pour cette description assez fine qui est malheureusement pas assez présente en Europe sur les relations entre le taux d'endettement et le taux de croissance et l'interaction entre les deux qu'il faut organiser correctement. On est parfois dans des prises de position idéologiques dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs qui sont tout à fait incompatibles avec ce qu'on appelle la sortie de crise. On est en retard donc on va aller très très vite maintenant. Je vais donner la parole quand même à l'étudiant lauréat du cercle Léo Garnier qui va vous poser une question et je crois qu'on s'arrêtera malheureusement à une question. Je vous ai des questions très fortes moi aussi qu'il faut. Léo. Bonjour Madame Lagarde. Bonjour. Bonjour chers camarades étudiants et autres spectateurs. Je leur devais ce petit clin d'œil. Je leur devais ce petit clin d'œil. Le monde actuel évolue à une vitesse croissante et les effets actuels des investissements sur l'économie du futur sont difficilement prévisibles. Ces rencontres économiques nous l'ont démontré. Une erreur d'encadrement d'un multiplicateur et c'est une politique économique et monétaire qui est forcément esquintée. Je me dois le rappeler, l'effet 1000 a expérimenté. Tous ces aléas pris en compte, je me demande Madame Lagarde sous quelles conditions nécessaires spécifiques à chaque pays l'investissement public peut-il être réalisé de façon positive sur l'économie et dans quelle mesure pouvez-vous tester la grille de conditions que vous allez nous exposer pour s'assurer qu'elle est fiable et qu'elle est suffisante de cette réussite économique. Merci, merci Léo. Je vous avais dit, Madame, qu'il faudrait sans doute recommencer. Je vais ajouter juste un petit codicil à la question qui est le rôle des investissements en capital humain. Vous avez mentionné au détour d'une phrase les investissements en éducation, mais vous avez surtout accès sur les dépenses d'infrastructures et donc j'aimerais aussi votre sentiment sur la part un petit peu entre les deux. Vous avez raison, parce que, mais ce n'est pas à l'exclusion des investissements en éducation et en santé. J'ai simplement insisté un peu plus sur les investissements en infrastructures parce que ce sont ceux qui sont les plus faciles, les plus tangibles à mesurer et sur lesquels on dispose de données chiffrables qui sont véritablement sérieuses et fiables. Mais il est évident que des dépenses en matière d'éducation, en matière de santé concourent aussi avec des effets mesurables plus difficiles mais sur lesquels la Banque mondiale fait des travaux d'estimation qui sont tout à fait utiles. Sur votre question, d'abord je note une chose et que vous avez très bien comprise, c'est qu'il n'est pas question de recommander des investissements tous azimuts, toutes causes confondues, tous pays confondus, quelles que soient les circonstances. Donc il va falloir de notre point de vue en tout cas examiner la situation économique dans laquelle se trouve le pays, la situation budgétaire dans laquelle se trouve le pays, la situation financière dans laquelle se trouve ce pays. Ce que nous constatons c'est que de manière générale, dans une espèce d'atomie économique, de toute façon, on est sur un terreau favorable et que les conditions nécessaires, c'est d'une part, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est la soutenabilité de la dette. Donc si on n'est pas en présence d'une politique budgétaire de court et moyen terme qui assure la soutenabilité de la dette, ça nous paraît pas du tout raisonnable d'envisager des investissements en infrastructures, enfin des investissements, j'allais dire en infrastructures, mais c'est en infrastructures matérielles et immatérielles. Donc, soutenabilité de la dette, premier impératif. Deuxième impératif, financement qui reste très, très abordable. C'est le cas à peu près partout dans les économies avancées maintenant, à l'exception d'un certain nombre des pays d'Europe du Sud encore que les taux se soient considérablement resserrés. Et puis, ces besoins en infrastructures, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, je le disais tout à l'heure, de bâtir ce pont pour nulle part, il s'agit véritablement de pallier des besoins réels. Et on s'aperçoit à l'examen des économies qu'un certain nombre d'entre elles ont des besoins criants, soit en termes de nouvelles infrastructures, soit en termes de maintenance d'infrastructures existantes, mais que d'autres économies disposent, elles, soit sous forme de stocks, soit sous forme de maintenance d'infrastructures, d'un très bon niveau d'infrastructures. Donc là aussi, il ne faut pas se précipiter au motif que on ne sait pas très bien comment relancer la machine et on y va. Donc, ce sont l'ensemble de ces caractéristiques-là qu'il faut prendre en considération avant de se lancer dans des dépenses d'infrastructures. Et il faut que l'infrastructure soit évidemment utile, bien pensée, bien mise en œuvre et en évitant le plus possible les frottements. Et là, j'en reviens au point sur les réformes structurelles et le climat d'investissement et le climat des affaires qui doit être favorable, notamment à l'investissement privé. Parce que l'idéal, ça serait quand même surtout et avant tout que l'investissement privé ne repart. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à la question. Merci infiniment. Nous nous arrêtons là. Je crois que la matinée n'aurait pas pu mieux commencer. Donc un grand merci à vous, madame. Sous-titrage ST' 501